Bonjour, nous allons étudier aujourd'hui la théorie féministe de la violence. Les féministes considèrent que l'apprentissage de la violence, le sexisme, est culturel et en aucun cas biologique. Il suffit de savoir que les êtres humains sont le plus violents à deux ans et demi, qu'ils sont, à part 4% d'entre eux, de moins en moins violents, malgré l'augmentation de sécrétion de la testotérone chez les hommes comme chez les femmes. Si l'on se fonde par exemple sur les travaux de Marcel Godelier, qui a étudié les barouillats, nous savons que pendant des millénaires, les hommes et les femmes ont été éduqués par initiation et qu'ils étaient chasseurs et cueilleurs. Chez ces papoudés au plateau, les garçons et les filles étaient élevés à la périphérie du village, au centre duquel se trouvait la maison des hommes, où ces derniers conservaient des secrets anciens, car ils avaient confisqué le pouvoir aux femmes dans les temps mythiques. Vers l'âge de 7 ans, les barouillats enlevaient littéralement les petits garçons et les conduisaient dans la maison des hommes, où ils étaient initiés, subissant des épreuves pour devenir des guerriers et des hommes puissants. L'essentiel de l'initiation était le dénigrement des valeurs féminines. Chez les barouillats, les femmes n'étaient que de simples éprouvettes, puisque les hommes pensaient que c'était le sperme qui contenait l'enfant en germe. En fait, nous dit Marcel Godelier, L'initiation des hommes, de nos jours, dans les pays dits développés, est exactement la même. Les garçons subissent des épreuves entre eux. On explique toujours à tout le monde que c'est le monsieur qui met la petite graine dans le ventre de la maman. Et c'est ainsi que le sexisme se développe, avec d'un côté les hommes dominants, violents, guerriers, et de l'autre côté les femmes cueilleuses. Depuis les années 70, les choses ont évolué. Les femmes deviennent de plus en plus des guerrières. Mais quoi qu'il en soit, la récompense du guerrier, c'est précisément la femme. Il suffit de se rappeler du film où Bogite Bardot était le repos du guerrier. Et dans notre société, les stéréotypes sont tenaces. Les hommes seraient forts, protecteurs, responsables, seraient l'esprit logique, et ils sont les leaders. Quant aux femmes, elles seraient jolies, faibles, émotives, dévouées, masochistes, coquettes, et bien entendu, elles sont les subalternes. Ceux-ci infiltrent tous les segments de la société. La publicité, le cinéma, et même les prières que les petits chrétiens apprennent au catéchisme, où on voit Dieu le Père, qui fait la loi, apporte à manger. Et la femme, la Vierge Marie, Vierge bien sûr, jolie, intercède pour ses enfants auprès du Père. La femme est en quelque sorte le prolongement viril de l'homme. Cette photographie prise dans Internet est assez explicite. L'affaiblissement du modèle viril est très préjudiciable aux hommes. On note une perte du respect du haut travailleur, où la force n'est plus requise pour travailler, au contraire, il faut avoir fait des études. Le chômage endémique aggrave cette image de l'homme fort, soumis à des systèmes de doubles contraintes. L'homme doit être un un guerrier, mais politiquement correct. Il doit avoir une grosse voiture, mais ne pas dépasser le 90. En fait, cet apprentissage social de la violence commence à l'école, où les catégories défavorisées sont vouées à l'échec scolaire. L'école devient un lieu d'exclusion et de résistance, de révolte. Les vaincus qui n'ont pas d'avenir, ils le savent, s'agrègent à des tribus, tribus de guerriers souvent dirigés par des victimes de services familiaux, dans lesquels parfois des jeunes filles sont initiées par des violences collectives, notamment sexuelles. Et ils constatent tous que la délinquance est un bon moyen de s'affirmer. Le temps que l'on critique assez peu, c'est ce type d'apprentissage social de la violence, que l'on a tendance à minimiser. Nous avons tous tendance à banaliser les idéologies sacrificielles. Le sexisme, bien entendu, dont nous parlons. Sexisme qui exige le sacrifice des femmes pour les hommes et légitimise les violences sexuelles, les violences à l'encontre des femmes et des homosexuels, les discriminations, la prostitution. Mais on peut élargir à l'ultralibéralisme, guerre économique, délocalisation, harcèlement, au racisme, à l'élitisme, au militarisme, bref, à tous les totalitarismes qui favorisent la loi du plus fort. Violence d'État, terrorisme, violence sectaire, violence familiale. Je vous remercie pour votre attention.